J'ai toujours défendu une sensibilité particulière qui s'inscrit totalement dans l'action du président de la République. L'idée n'est évidemment pas de créer un parti et un mouvement, mais il ne faut pas vous étonner que les hommes politiques fassent de la politique. Ce dimanche marque la rentrée politique de Gérald Darmanin dans son fief de Tourcoing, avec un thème, les classes populaires. Le ministre de l'Intérieur a réuni près de 1000 personnes, dont une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires et même la première ministre qui s'est décidée à la dernière minute. Le Huff Post est allé leur demander la raison de leur présence à cet événement, qui sonne comme un début de campagne. Mais attention pour eux, pas question de prononcer la date de 2027. Ça veut dire quoi votre présence aujourd'hui ? Ça veut dire qu'en 2027, ce sera un bulletin Darmanin ? Ça veut dire que déjà là, aujourd'hui, dans cette rentrée, on est nombreux et nombreuses à être présents et présentes, pour réfléchir sur des grands sujets autour des classes populaires, des classes moyennes, à l'invitation de Gérald Darmanin. Un mot pour qualifier qui est en train de se passer aujourd'hui ? Un rassemblement hyper intéressant de la majorité présidentielle. Je suis venue de Marseille à Coupon, ma première à faire quoi ? Sans langue de bois, ça donne quoi ? Sans langue de bois, on va kiffer. Est-ce que ça veut dire qu'en 2027, il faudrait mettre un bulletin à Darmanin ? Exactement. Non, là vous êtes dans une forme de projection qui n'a pas lieu d'être. Le ministre de l'Intérieur ne cache pas ses ambitions ces derniers jours ? Non, le ministre de l'Intérieur, il travaille au quotidien pour la sécurité des Français. Il était à Nîmes encore avant-hier. Il est là en permanence sur le travail. Et puis, il apporte des idées que d'autres portent. Et on est en train de débattre pour la suite du quinquennat. On prend la décision de sortir un peu de son couloir de nage, entre guillemets, c'est l'expression idoine. Mais Gérald Darmanin, c'est aussi, avant d'être ministre de l'Intérieur, c'est un élu, c'est un maire. Et donc, c'est parfaitement légitime, comme n'importe quel ministre, de pouvoir parler d'autre chose que son portefeuille. Et au contraire, faire vivre aussi ce débat, faire venir tout un tas de parlementaires chez lui pour se confronter à des réalités qui sont parfois un peu différentes. Sous-titrage ST' 501